Aujourd'hui, nous mettons en avant la campagne intitulée « L'aide à domicile plus qu'un métier, un métier de cœur, de sens et d'avenir ». Dans la foulée du lancement de « J'aime mon métier », l'ASAP, soit l'Association des services d'aide aux familles et aux aînés, a également lancé sa propre initiative, avec comme objectif de mettre en lumière les métiers de l'aide à domicile. Ces métiers sont ceux d'aide familiale, aide ménagère sociale et garde à domicile. Alors si ce secteur vous intéresse, allez faire un tour sur leur site www.aide-à-domicile.be Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho-médico-sociaux. « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier, des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Nous partons à la découverte d'un métier essentiel et au cœur de l'intimité de nombreux foyers, celui d'aide familiale. Et qui de meilleure ambassadrice que Johanna pour nous présenter sa profession ? Johanna est aide familiale depuis 20 ans, pourtant son quotidien n'a pas pris une ride. Que du contraire, son expérience lui construit un nouveau regard sur l'autre, un doux recul sur la vie et sur le temps qui passe, trop vite. Son parcours professionnel s'est façonné par des histoires cocasses, parfois plus compliquées, parfois plus légères, mais jamais monotones. Johanna nous raconte ce processus long, rempli de professionnalisme et de bienveillance pour tisser une relation d'aide à domicile. On part à la rencontre d'un métier prenant, physique, sensible, délicat, drôle et plein d'humilité. Bref, un métier qui gagne à être connu et surtout valorisé. Bonjour Johanna. Bonjour. Comment tu te sens ? Très bien. Je te propose de te présenter et de présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Je m'appelle Johanna, j'ai 41 ans, j'habite la région de Frannes, pas loin de Tournai et mon métier est celui d'aide familiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une aide familiale ? Alors le travail d'une aide familiale, c'est arriver à faire en sorte que les personnes âgées puissent terminer leur vie dans les meilleures conditions possibles en leur domicile et éviter la maison de repos. Et donc c'est un travail quotidien, une aide quotidienne de toutes les tâches de la vie au jour le jour, que ce soit de l'accompagnement, de l'aide à l'hygiène, les repas, les courses. On essaye vraiment qu'ils aient un confort de vie maximal pour finir leur jour paisiblement chez eux. Toi, tu fais ce métier-là depuis longtemps ? Ça va faire 20 ans maintenant. 20 ans. Le métier a changé depuis 20 ans ? Le métier a beaucoup évolué. Quand moi j'ai commencé, on était beaucoup plus une référence d'aide ménagère, c'est-à-dire qu'on a une complémentarité avec les aides ménagères, mais les gens n'arrivant pas à faire la différence des deux métiers. On a eu quand même très régulièrement des tâches ménagères beaucoup plus lourdes qu'on a actuellement. Ici, le métier est en train d'être, entre guillemets, revalorisé. Et donc, on arrive à avoir plus le temps de vraiment apporter notre aide à la personne et de vraiment bien être attentif à son bien-être. Aujourd'hui, aide familiale et aide ménagère sont vraiment deux métiers totalement différents. Ce sont deux métiers totalement différents. L'aide ménagère ne s'occupe que dans l'essentiel d'offrir une hygiène correcte au niveau de la maison et l'aide familiale est là en complémentarité, en les aidant dans certaines tâches qu'elles n'ont pas pu faire. Et à côté de ça, nous, on est là aussi pour veiller à ce que cette personne vive dans les meilleures conditions, une alimentation bien adaptée. On fait le lien, on est un peu le lien entre l'aide ménagère et l'infirmière. On est un peu le point central, le cœur dans la maison de la personne. C'est un métier de passion pour toi ? Ce n'était pas une passion à la base parce qu'à la base, j'avais fait complètement d'autres études et puis je n'ai pas trouvé le bon métier. J'ai travaillé en usine et là où je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas adapté pour moi. Et en parlant à gauche, à droite, du bouche à oreille, c'était un métier que je ne ne connaissais absolument pas. Et donc, j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter le travail en usine. J'ai repris un lendétude en promotion sociale et c'est là où j'ai découvert la multifonctionnalité de ce métier qui est un très beau métier. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire ? Le déclic qui a été, c'est le contact avec l'humain. C'est de se rendre compte que dans notre petit monde, il y a plein de gens autour de nous qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'entourage et se retrouvent isolés. Et ce qui est valorisant, c'est de se dire qu'en fin de chaque journée, on a apporté juste un peu de joie, un peu de bonheur. On sait que la personne est en bonne condition et qu'on peut rentrer chez soi la tête posée parce qu'on aura chaque jour donné un peu de nous-mêmes et créé quelque chose que les personnes âgées n'ont sans doute perdu. C'est les contacts, c'est du dialogue. Parfois, ils se déchargent sur nous en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils peuvent ressentir sur le moment. Et on est à l'écoute et je pense que ça, c'est ce qui leur fait le plus grand bien. Et donc, une aide familiale ne travaille qu'avec des personnes âgées ou pourrait être dans n'importe quel type de situation familiale qui a besoin d'aide ? On a tout type de pathologie aussi. On peut très bien avoir des personnes Alzheimer avec un côté agressif. On a des démens séniles parfois. On a des jeunes mamans qui vivent un peu dans la précarité, qui sont complètement dépassées dans l'éducation de leurs enfants. où on essaie un peu de leur amener, de les motiver à arriver à gérer leur quotidien en tant que maman, en tant que femme. À l'heure actuelle, en tout cas sur mon secteur, moi, ce sont beaucoup des personnes âgées, beaucoup des personnes isolées. Je travaille dans un village, donc la précarité est quand même plus grandissante aussi. Les conditions de vie sont des personnes qui sont dans leur maison depuis 60, 70 ans, où on a parfois des conditions de travail qui ne sont pas toujours les mieux adaptées, où on se retrouve dans un univers qu'on n'a pas connu, avec des sanitaires complètement différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai connu une maison, mais ce n'était pas pour le service pour lequel je travaille actuellement, où je suis arrivé, c'est un monsieur dans une ferme qui vivait avec ses deux enfants, mais dans une saleté incroyable, je n'avais jamais vu ça de ma vie, et où les toilettes étaient dehors, complètement bouchées, à bord. Et puis, quand on voit ça, notre rôle à nous aussi, c'est de faire passer l'information, c'est de donner un relais afin qu'on puisse trouver des solutions et d'essayer d'amener à ce que ces personnes puissent avoir une vie un petit peu plus dans le confort moderne, je vais dire, entre guillemets, et avoir un bien-être un peu meilleur que celui de vivre dans la saleté et essayer d'apporter des conditions d'hygiène un peu plus correctes. Et concrètement, comment est-ce que ces personnes font appel à vous ? Alors, ce qui peut arriver, ce sont des personnes qui parfois sont hospitalisées et où les hôpitaux les dirigent vers nos services. Parfois, il y a des travails en collaboration avec les CPS, où ils nous demandent pour telle famille, ce serait bien de passer, de voir ce qu'on peut faire. Puis, un dossier se crie et puis on lance l'aide. Généralement, ça se passe comme ça. Ou parfois, c'est un bénéficiaire qui a une aide et sa voisine ne sait pas trop comment faire. Il lui propose de dire, tiens, appelle le SAVTAM et tu verras, tu pourras demander une aide pour tes repas et un monsieur viendra faire un dossier. Et puis, en fonction de ce que tu demandes, tu auras l'aide que tu demandes. Ça peut être du bouche à oreille. OK. Et toi, ton quotidien ? Tu te lèves le matin ? Est-ce que ta journée est à chaque fois différente ? À quoi ressemble ton quotidien ? Le matin, je me lève très tôt pour être bien préparée, bien avoir l'esprit bien clair. Et oui, chaque fois, chaque journée est différente parce que chaque famille est différente. Chaque travail est différent. Et je peux très bien arriver dans une famille, faire un petit déjeuner, être avec une personne qui ne parle pas et ensuite passer vraiment à l'extrême avec quelqu'un d'extrêmement difficile, d'extrêmement dur, avec lequel le dialogue est très difficile à se faire. Et puis, je fais des repas. Et puis, l'autre personne, ce sera des courses. Ce sera peut-être changer le lit, s'occuper du repassage. Et ensuite, après ça, je passerai encore à une autre personne où il faudra l'accompagner pour un rendez-vous médical. C'est vraiment de la polyvalence, c'est multifonctionnel. Et il n'y a pas d'habitude. Chaque jour est différent parce qu'en fonction de comment la personne s'est élevée, ce qu'elle a pu vivre la veille, un événement dramatique, un événement joyeux, on ne sait pas. C'est toujours la surprise et c'est ça qui est super agréable dans ce métier. C'est que chaque jour est différent. Il n'y a pas de monotonie qui s'installe. Bien sûr, il y a des petites choses qui sont quotidiennes auxquelles il faut faire attention, donner le médicament qui a été préparé par l'infirmière, des choses qui sont très contractuelles, on va dire. Mais pour le reste, c'est à chaque fois la surprise. C'est ça qui te plaît ? C'est ça qui me plaît, oui. Comment tu fais pour rentrer dans le quotidien des gens sans prendre peut-être trop de place ? Je ne sais pas, ça doit être assez spécial d'arriver et de débarquer dans une famille, dans un environnement que tu ne connais pas ? On a quand même notre assistante sociale qui nous aiguille quand même généralement avant une demande en disant voilà, cette personne a telle pathologie, on va pour l'aider pour telle chose, un repas, un accompagnement. On a quand même quelques pistes, mais c'est vrai que rentrer à l'intérieur du domicile des gens, c'est vraiment rentrer dans leur intimité. Et c'est quelque chose qu'on apprend, c'est de garder cette place. On commence d'abord par découvrir la personne. On essaie de voir un peu ses ressentis, ce qu'elle a vécu, ce qui pourrait la déranger et on essaie de rester au maximum discret, entre guillemets. Donc les débuts se font tout doucement, il faut installer un climat de confiance puisque c'est quelqu'un d'inconnu qui arrive chez vous, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas d'où elle vient. Et donc c'est le dialogue tout le temps qui fait qu'un climat de confiance va se faire. Et petit à petit, pour eux, ne fût-ce qu'aller dans une armoire, c'est déjà se dire tiens, pour eux, ils doivent le ressentir comme déjà, entre guillemets, c'est un mot fort, mais peut-être une violation de leur intimité. Et c'est un processus qui doit se faire tout doucement. Et donc c'est pour ça que généralement, nous sommes des très petites équipes parce qu'on ne pourrait pas considérer qu'une personne âgée qui vit dans son monde bien à elle puisse avoir comme ça 10, 15 personnes différentes chaque jour. Donc nous sommes des très petites équipes où il y a des liens qui se créent, toujours en mettant bien ces barrières. On n'est pas de leur famille, on n'est pas amis, on reste une aide. Mais c'est un processus de longue haleine. Vous voyez les gens pendant longtemps parfois ? Vous avez des bénéficiaires que vous suivez longtemps ? Moi, je connais des bénéficiaires qui sont là depuis que je suis rentrée il y a à peu près 20 ans. Tu fais partie de la famille ? On ne fait pas partie de la famille, on va dire qu'on fait partie des meubles. Ce n'est pas un lien familial parce qu'on ne peut pas. Ce serait trop difficile si on devait avoir un lien si fort avec chaque personne. Chaque personne qui va partir, ça va être une difficulté. Donc on ne peut pas se permettre de créer des liens. On fait partie des meubles, mais il n'y a pas de lien, pas d'affinité. Tu t'obliges à garder cette distance pour ne pas être trop prise à chaque départ ? Toujours. Et tu y arrives ? J'y arrive. Ça a été difficile au début de ma carrière. Ça a été très difficile parce qu'on fait ça, parce qu'on a envie d'aider les gens. Et de voir parfois dans la souffrance, dans l'isolement, quelque part, ça nous fait de la peine. Et du coup, on essaye d'installer un petit climat de confiance au dialogue parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas cette perception de se dire « Attention, tu n'es pas leur petite fille. Eux peuvent projeter cette image vers nous. » Mais on n'est pas un membre de la famille. Il s'est déjà arrivé que certaines disaient « Mais moi, t'es comme ma petite fille. » C'est très touchant. J'en suis ravi. Mais on ne peut pas. Il faut, quand on ferme la porte d'une maison, peu importe dans quel état, on doit quitter cette maison ou ce qui peut se passer après. Il faut arriver à mettre des barrières. Autrement, on ne peut pas gérer. On ne peut pas toujours être sur le coup des émotions. On a notre métier et puis on a notre vie après. Et il faut pouvoir bien scinder les deux. Comment est-ce que tu arrives à scinder les deux ? Alors ça, c'est une bonne question. Comment j'arrive à scinder les deux ? L'expérience, sans doute. L'expérience, je ne vois que ça. On s'endurcit et puis on se dit qu'on est tous deux passages et qu'il faut se mettre dans l'idée qu'ils finiront par partir et puis ce sera quelqu'un d'autre. Avec le temps, on le comprend et on arrive à se protéger. En se protégeant nous, on ne peut qu'apporter encore un meilleur aspect de notre métier parce qu'on peut être encore plus disponible et plus ouvert parce qu'on sait qu'on ne va pas s'enfermer dans les émotions. Et donc, du coup, ça nous donne beaucoup plus de capacités et de possibilités. Est-ce que les familles autour en demandent parfois un peu trop et demandent justement d'avoir cette charge émotionnelle et de lien avec la personne, avec la bénéficiaire ? Ça arrive. Ça arrive très régulièrement d'ailleurs parce que pour ces familles, il faut le prendre dans le sens où pour eux, c'est un soulagement aussi. Parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs enfants, ils ont leur travail, ils s'occupaient de ses parents. Ce n'est pas toujours ou ses grands-parents. Ça peut être quelque chose qui peut devenir très vite très lourd. Une fois qu'on met un pied, je vais dire, au sein de leur mode de vie, certains en ont conscience et se disent, on va demander à l'aide familiale et puis nous, c'est tout ce qu'on ne devra plus faire. On ne pourra profiter que de ce qui reste et des bons moments. Et c'est légitime. Et puis d'autres, c'est parce qu'ils sont totalement dépassés par la situation, que plus ils peuvent déléguer, plus leurs rapports pourront être beaucoup plus agréables avec leurs membres de leur famille. Donc, c'est deux choses bien distinctes. Il faut en avoir conscience. Mais parfois, oui, ça peut être très lourd. Ça peut être très lourd physiquement, moralement. C'est un métier qui est très épuisant. Mais c'est de la bonne fatigue. Chaque jour qui passe et chaque fois qu'on voit un bénéficiaire sourire ou avoir le sourire de juste parfois prendre une tasse de café avec nous et de pouvoir décharger. Moi, déjà, rien que ça. Il a un contact, il peut se libérer de quelque chose. Le reste, c'est juste lui apporter un peu de confort. Et pour moi, c'est un des plus beaux métiers que j'aurais pu faire. J'ai pas envie d'en changer. Chaque jour, c'est une bénédiction de se dire aujourd'hui, je sais que ma journée sera bonne parce que Pierre, Paul, Jacques, peu importe, même si le temps est très court, il aurait eu juste un peu de bonheur. Il aura mangé sainement. Il manquera de rien. Et voilà. Et il pourra continuer sa journée et puis demain, c'est un autre jour. Et on continue à le tenir un maximum. C'est un métier qui te rend fière ? C'est un métier qui me rend fière de plus en plus. Je pense qu'avec l'âge, on prend plus conscience de l'importance de l'humain. Quand on est jeune, on est un peu innocent. Et puis, on fait un métier parce qu'il faut travailler à la base. Il faut travailler. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a des gens qu'on a appris à connaître. On connaît leurs douleurs. On les voit évoluer. On les voit changer. On les voit vieillir. On les voit parce que c'est une chose inévitable. On les voit régresser. On les voit diminuer. On a beau être dans un monde très vivant avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, eux n'ont rien, ne connaissent rien de tout ça. Et entre guillemets, leur seul réseau social qu'ils ont, c'est nous. Parfois, c'est nous parce qu'ils n'ont plus personne autour d'eux. Ce sont les infirmiers, c'est le médecin à domicile. Ce sont les kinés, ce sont les aides ménagères qui sont toutes aussi importantes parce que sans elles aussi, il n'y aurait pas de bonnes conditions de travail. Et donc, on est toutes, c'est un peu comme un mini service hospitalier, quatre étoiles, on va dire, avec à domicile. Mais toujours avoir à cet esprit que chaque part de joie, de bonheur, d'aide, de confort qu'on peut apporter, c'est hyper valorisant chaque jour. C'est comme dire, j'ai fait ma petite B.A. du jour. Voilà, c'est ça au quotidien. C'est ton métier, quoi. C'est mon métier. Tu es payée pour faire des B.A., quoi. Ce qui n'est pas déplaisant, je suis payée pour. Oui, c'est vrai. Tu as une anecdote à raconter d'un bénéficiaire qui te touche particulièrement ? Si, il y en a une. À la base, c'était des gens de mon village et où ma maman, à cette époque-là, on connaît tout ça. Il y avait les petits ménages, petites dames qui faisaient le ménage comme ça pour aider. Et un jour, ma maman, ne sachant plus le faire parce que l'âge étant là, elle a dit, tiens, ma fille travaille dans un métier social. Mais voilà, si vous n'êtes pas prêt, elle peut venir de temps en temps vous expliquer, donner un petit coup de main. Et puis, ça a commencé comme ça. Et ayant perdu mes grands-parents quelques années auparavant, pour lesquels j'étais très attachée. Et je crois que c'est ce qui a aussi fait que ce métier-là m'a autant passionné, m'a donné autant envie. C'est que je me suis occupée un peu de ces gens-là comme ça, enfin, bénévolement. Et j'ai projeté cette image de grands-parents. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire intervenir le service. Et ce qui a été très difficile, c'est que c'était des gens qui m'ont montré que la vie à deux, vieillir à deux, c'était tellement beau. Ils étaient tellement solidaires, tellement amoureux, même 70 ans après, on va dire. Là, c'est un moment difficile parce que en allant chez eux, je devais adopter autre chose que ce sentiment que j'avais de lien dont j'avais projeté comme si c'était mes grands-parents. Et du coup, quand ils sont partis, je crois que c'était les familles les plus difficiles où j'ai eu beaucoup plus de mal à mettre de barrière. Et ça, c'était le côté un peu plus émotionnel. Après, on a des gens... On a une fille qui vit avec ses parents avec un petit... un gros décalage mental qui a une quarantaine d'années, voire presque 50 ans, et qui est extrêmement marrante parce qu'elle est vraiment insouciante de tout, de son hygiène, de sa manière de vivre. Elle préfère dormir dans un fauteuil avec des trous, des cratères énormes. Alors qu'ils ont une maison, une villa magnifique et où on rigole tout le temps parce qu'elle a des petits tics, elle gratte ses dents. Quand on est occupé de faire quelque chose, elle nous suit. Alors je sais que si à un moment, je joue style un 1, 2, 3 soleil, elle s'arrête, elle est perturbée, elle pousse des petits cris. Et c'est marrant aussi parce que... Et voilà, c'est encore autre chose, c'est un handicap mental, c'est quelqu'un qui se débrouille un peu, mais qui ne vit pas dans les mêmes conditions que nous. Et du coup, on essaie de la motiver tout en gardant un petit côté comique. Il y a des anecdotes, il y en a plein. On a par exemple une dame qui est totalement l'opposé, qui est ce qu'on appelle chez nous une tati danienne, pour ceux qui ont vu le film, donc avec encore un niveau supérieur. Et puis, il faut s'adapter. Ça m'est déjà arrivé que la patiente, enfin le bénéficiaire, pardon, il planquait une plaquette de chocolat dans son gilet. Et puis, on sort du magasin et il me dit, tu veux un morceau de chocolat ? Je fais non, mais ça sort d'où ? Pas question. Donc oui, il y a des situations assez cocasses, des situations un peu plus délicates où il y a un monsieur Alzheimer, sa femme est en maison de repos et il faut le déposer voir sa femme, sauf que le GPS se plante. Et le monsieur Alzheimer, avec des habitudes bien un peu comme quelqu'un d'autiste, je vais dire qu'il faut être très carré dans les directions dans lesquelles on va. Le GPS se plante de village et le monsieur complètement perdu, il faut changer d'itinéraire, est sorti de ma voiture en criant, en arrêtant un camion. Je l'avais séquestré, qu'il fallait l'aider, je ne savais plus comment m'en sortir. Il a tiré trois fois mon frein à main et puis voilà quoi. Puis ça s'est calmé et puis il a retrouvé sa femme, lui a commandé un taxi pour le retour pour le soir et puis voilà, ça s'est très bien passé. Mais toutes ces situations-là, tu les vis, toi tu es seule, il n'y a pas d'autres, a priori pas beaucoup d'autres professionnels autour de toi ? Où est-ce que tu vas puiser tes ressources pour gérer des situations tellement différentes l'une de l'autre ? Alors on a quand même toujours, s'il y a une situation qui est, on est quand même un service où on peut arriver à se décharger. Et sur le moment même ? L'expérience. Juste l'expérience et après on peut communiquer entre collègues, on a un téléphone de service où on peut communiquer et puis on a notre conseillère en prévention aussi, à laquelle on peut faire appel et se décharger. Donc on a quand même notre direction qui est très à l'écoute, qui est très disponible. Notre AS, il fait nos horaires, il connaît les familles, donc il sait très bien ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut ressentir. Et je crois que le plus difficile pour celles qui l'ont connu, c'est de vivre un décès, de tomber sur un... d'être la première à découvrir un décès où là, ça doit être beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai vécu une fois où la porte était ouverte et bon là, c'est un peu la grande panique, mais ça fait partie du métier et puis il faut... Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques qui aident en tout cas pour être une bonne aide familiale ? Il faut avoir un bon mental, il faut arriver à faire la part des choses, il faut prendre conscience que c'est pas notre vie, donc il faut un bon mental, il faut arriver à avoir un bon discernement. Il faut avoir l'œil, il faut être attentif, il faut être en bonne condition physique quand même parce que c'est un métier qui demande beaucoup de déplacements, tout le temps être sur ses jambes. Psychologiquement, il faut être préparé. Il faut être préparé et il faut faire ce métier-là comme si je dis toujours, j'irais aider mes propres parents. Qu'est-ce que je ferais pour mes parents ? Comment je mettrais les choses en place ? Comment je les vois finir ? Ce que je voudrais, ce que je voudrais pas ? Et avec tout ce bagage-là, c'est essayer de le faire ressortir d'une manière... C'est dans un cadre de travail, mais c'est un travail humain et il faut le faire comme si on était là pour aider un membre qui nous est cher. Tous les métiers sont de très beaux métiers, mais le mien en particulier, c'est celui qui me fait prendre conscience de beaucoup de choses et je vis pas pour mon métier. Mon métier me fait vivre. Il me fait vivre d'une manière totalement différente avec une ouverture d'esprit qui peut... Tous ces gens que j'ai rencontrés au quotidien m'ont ouvert l'esprit. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne sert plus à rien et qu'on finira par être âgé aussi. J'espère avoir la chance d'avoir un excellent d'être familial comme je le suis. Et moi, c'est ce qui me tient chaque jour dans ce métier. Et puis, il est en pleine évolution. Plus on y mettra de la qualité, de l'envie. Et plus on y mettra du cœur et plus les gens ont envie de mieux connaître ce qu'est le métier d'être familial. Il est assez méconnu, tu penses ? Pour le moment, il est mal perçu ? Je crois qu'il est assez méconnu parce qu'on parle souvent d'être ménagère, d'être soignante, d'infirmière, médecin. Et puis, ce métier est arrivé il y a quand même bien longtemps puisque le service dans lequel je travaille a pratiquement déjà 50 années de vie. On est ce point central qui est encore un peu le noyau d'un fruit. Quand on a mangé le fruit, soit on le replante, soit on le jette parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, on est un peu ce noyau qui commence petit à petit à porter ses fruits et il mérite d'être connu parce que ce sont des, je ne sais pas, peut-être des milliers de personnes dans tout le pays qui font ce métier-là et qui au final passent un petit peu à la trappe. C'est dommage parce que c'est un travail, un des travails les plus humains que je connaisse actuellement où on a le temps de prendre le temps pour les patients, les bénéficiaires. Tu parlais tout à l'heure de la condition physique à avoir, tu parlais du fait que tu te levais tôt. Il y a quand même des conditions de travail et un quotidien, que ce soit psychologique ou physique, qui est quand même lourd. Est-ce que toi, il y a des aspects comme ça qui te découragent de temps en temps dans ton quotidien, dans ton métier ? Parfois, oui. Ce qui peut arriver, c'est de donner le maximum et de se dire que finalement, c'est une situation qui n'aboutira pas parce que la personne n'en a pas forcément envie. Parfois, il faut le savoir, on est chez eux, mais pas à leur insu. C'est quelque chose qui leur a été imposé et où les conditions sont difficiles, où on essaye malgré tout et il faut vivre parfois plusieurs jours avec l'humeur très désagréable, très changeante dans la personne, en se disant qu'on continue, mais que la situation est peine perdue. Le fait de ne pas aboutir et de se dire qu'il va finir sa vie dans une maison de repos, au loin de là de moi, d'avoir une image négative des maisons de repos, mais c'est frustrant. Ça, c'est parfois lourd. Ce qui est le plus physique, c'est qu'on est tout le temps en mouvement, constant, et qu'on vieillit. C'est que généralement dans des services, des aides familiales qui ont 50 ans et plus et où les jeunes sont un peu réticents à faire ce métier parce qu'ils ne le connaissent pas bien ou parfois ce qui est appris à l'école ne reflète pas totalement la théorie et la pratique. On dit qu'il y a quand même une grosse pénurie d'aides familiales de manière générale. Tu penses que c'est dû à quoi, du coup ? Qu'est-ce qui n'attire pas aujourd'hui ? Pour moi, le point principal, c'est une méconnaissance du métier. C'est une image qui n'est pas... L'image qui est reflétée n'est pas l'image qu'on vit au quotidien quand on est au sein d'une propre famille. Tout dépend peut-être des conditions de travail parce qu'une jeune qui sort de l'école, ce qui est difficile, c'est qu'elle n'a pas forcément son permis, il n'a pas forcément de véhicules. Ce sont des petites choses qui paraissent banales mais qui font que c'est très compliqué pour quelqu'un qui sort de l'école de réunir ses conditions et pouvoir s'engager dans un tel métier. Quelles sont les conditions exactement dont tu parles ? Donc le permis, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors il faut le permis, il faut quand même être reconnu par la région Wallonne. Il y a quand même un an... Moi j'ai fait mes cours à promotion sociale, donc c'était quand même un an d'école à temps plein. Il y a moyen de le faire en cours du soir aussi, je pense. Il faut être patient, il faut être reconnu par la région Wallonne. Je crois qu'il y a plusieurs types. Une péricultrice peut être familiale. Il y a plusieurs types de métiers, de diplômes qui peuvent convenir parce que c'est plus ou moins les mêmes études qui ont été vues, la déontologie, les cours d'hygiène, on a eu des cours de cuisine. Ce sont des cours qui se ressentent. Donc tous ces métiers peuvent aussi faire aide familiale, mais c'est une grosse méconnaissance, pour ma part, une grosse méconnaissance du métier. Ce serait ça, tu penses, ton vœu le plus cher pour la profession et le futur de la profession ? Ce serait de montrer à quel point ce métier est merveilleux et qu'il est constructif, il nous fait nous redonner des valeurs qu'on a perdues ou qu'on est en train de perdre et qu'on n'est pas à l'abri. Et peut-être que dans dix ans, c'est parce qu'il peut nous arriver un problème de santé, j'aurais peut-être besoin d'une aide familiale. C'est un métier qui, moi, m'a fait redécouvrir des sensations de l'écoute, un regard de l'autre que j'avais totalement perdu, que j'avais totalement perdu de savoir en juste regardant les yeux de quelqu'un et de se dire aujourd'hui, il ne va pas bien. Ce sont des valeurs, ce sont des sentiments, des émotions. Chaque jour est une émotion différente. Chaque jour peut être une joie, un jour peut être plus dur. Il est vraiment complémentaire à notre propre vie d'adulte, je pense. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu vis énormément d'émotions dans ton métier tout en gardant cette distance. Il y a la vie professionnelle dans laquelle tu t'autorises quand même à vivre des émotions parce que c'est ça qui t'enrichit tout en gardant la distance et en rentrant chez toi et en ayant ta vie à la maison. Je garde la distance de ne pas créer de lien affectif et avec la personne, mais où je ressens plein d'émotions parce que c'est quelque part des gens qui ont vécu une vie qui a été quand même beaucoup plus dure que la nôtre dans des conditions parfois extrêmes. Enfin, il y en a, ils ont vécu, enfin pas tous, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu avec rien et qui nous font revenir avec un retour sur nous-mêmes et de se dire, mais au fond, quand on regarde ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que moi ça m'apporte, qu'est-ce que moi ça me fait découvrir sur moi et avec ce que je découvre sur moi, comment je peux leur rendre d'une manière différente tout ce dont ils ont fait pour nous auparavant afin qu'on puisse vivre, nous, dans des conditions, enfin notre génération actuelle, dans de bonnes conditions, même si pour nous, elles nous paraissent difficiles. Et leur redonner ce qu'eux nous ont apporté, c'est qu'ils puissent avoir des conditions de vie les meilleures possibles, de leur donner le sourire, de prendre un café, de juste parler. C'est ça qui me fait vibrer dans mon métier au quotidien. Et ce côté-là, ce qui me donne, même hors de mon métier, je peux aussi le retransmettre à mon fils, je peux l'utiliser pour les membres de ma famille et leur montrer qu'il y a autre chose, il y a toujours autre chose. Et il y a toujours plus malheureux que nous, plus dans la difficulté et que chaque jour est à prendre comme une bénédiction. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place justement dans ton quotidien privé grâce à ces bagages super enrichissants du boulot que tu ramènes à la maison, entre guillemets ? Oui, je mets de l'eau dans ma tasse de café pour pas que ça sèche, parce qu'ils le font tous. Mais autrement, c'est tout ce côté humain qu'on a. Parle avec les gens, demande-toi s'ils vont bien, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Et parfois, je me dis, tiens, telle personne m'avait dit, tu sais, dans la vie, c'est pas toujours facile, mais tu peux toujours être ce petit grain de sable qui va faire que son bonne sable va s'agrandir et que finalement, elle va se sentir protégée, elle va se sentir mieux. Et c'est parfois des petites phrases, des petits mots qui nous restent dans la tête, qui fait qu'à côté de ça, dans notre vie, on ne peut devenir que meilleurs. Nous, on a tellement de confort qu'on fait leur bonheur avec rien et se contenter de rien. Et nous, on a besoin de beaucoup pour être heureux, alors qu'il ne suffit pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des petits rituels que tu as mis en place pour te vider la tête ou qui t'aident justement à décharger aussi les émotions que tu as pu ressentir pendant la journée ? J'ai le sport qui me fait la marche, j'ai des activités physiques qui permettent de bien faire le vide. Et puis, c'est d'être avec les amis, parler un peu tout et de rien. Chacun parle de son quotidien sans rentrer dans le détail puisqu'on ne peut pas expliquer, on peut donner des exemples, mais sans rentrer dans le détail. Et puis, c'est de remener sa vie, sa propre vie à soi. Et puis, il faut cinder les deux, même si dans un coin de la tête, on est humain, on a toujours... Mais j'ai mon cerveau avec des petits tiroirs et je les ouvre au bon moment, je les referme quand il faut. Mais c'est un travail de mon galène et ça s'apprend et ça se construit. Bien, merci Johanna. C'est des belles leçons de vie en tout cas. Je pose la question à tout le monde, mais est-ce que tu aurais un livre ou un film, une série, quoi que ce soit, conseillé, qui soit pourrait nous aider à comprendre ton quotidien, soit toi qui t'inspires pour travailler ? Dans un film, il me semble avoir vu un film. À part Tati Daniel, du coup. Tati Daniel, à voir, parce que ça, ça met en bonne condition pour connaître le pire, alors que le reste n'est que meilleur. Alors moi, j'ai vu le film Avant toi, où c'est le quotidien. Là, on parle d'une aide soignante, puisque c'est un film américain et je ne crois pas qu'ils utilisent le terme aide familiale dans leur jargon. Et c'est un jeune homme qui, suite à un accident, se retrouve tétraplégique et où la maman impose une personne pour le suivre au quotidien, sauf que lui, n'étant pas dans l'acceptation de son handicap, va faire vivre un peu des débuts compliqués à cette personne. Et on voit bien dans ce film toute l'évolution, le travail qui est à faire, le climat de confiance à apporter. Et on y montre bien que ça prend du temps. Dans la finalité, cette personne lui a apporté tout ce en quoi il ne croyait plus. C'est un travail de longue haleine, mais que la fin n'est que bénéfique, que ce soit pour le bénéficiaire, le patient et pour la personne qui l'accompagne, donc l'aide familiale. Et est-ce qu'il tombe amoureux à la fin ? Alors il tombe amoureux, mais je ne tombe pas amoureuse de mes bénéficiaires. C'est une histoire américaine. C'est ça. Ok. Merci beaucoup Johanna. Bonne continuation. Merci. Et puis bravo pour ce beau métier. Merci. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu inspirer, informer, remotiver, voire même donner l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier www.j'aimentométier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast arrobase guide social point be Merci pour votre soutien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada